Situé à Magog, à 5 minutes du magnifique lac Memphremagog, le camping-domaine Parc Estré est votre meilleur choix pour vos vacances. Que vous ayez envie de vous rafraîchir à la piscine, de vous adonner à la pêche ou de vous balader en vélo sur la piste cyclable, il est évident que votre séjour sera inoubliable. Nathalie, j'aimerais savoir comment le camping a démarré. Alors, le domaine Parc Estré a vu le jour en 1992, et puis Park Bridge l'opère maintenant depuis janvier 2007. Et puis la particularité avec Parc Estré, c'est que ça a été le premier camping-park bridge au Québec. Quel genre d'activité on retrouve au camping? On a plusieurs activités. Entre autres, on a récemment fait l'acquisition de jeux d'eau. On a un lac pour la pêche. Ensuite, on a des terrains de tennis. On a un comité social ici qui travaille très fort aussi. Donc, tout au long de la saison, on a des activités autant pour les enfants que pour les grands. La fête de l'Halloween, ensuite on a la journée des enfants, et puis des activités dansantes en soirée, le terrain de volleyball, et puis la baignade, évidemment. Quel genre de clientèle on retrouve au camping? Ici, on a beaucoup de baby boomers. On a aussi beaucoup de familles. L'avantage, c'est qu'on a des emplacements voyageurs, des emplacements saisonniers. On a des gens qui sont ici aussi de façon annuelle, mais on en a vraiment pour tous les goûts, les activités d'organisation pour des gens de tous les âges. Qu'est-ce qui démarque ce camping des autres campings? Je crois que le gros avantage que Parc Estéry a, c'est vraiment où est-ce que la propriété est située. On a la chance d'être au cœur des cantons de l'Est. On est le camping le plus près de la ville de Magog, et puis plusieurs activités dans la région. Justement, quel genre d'activités on peut faire en périphérie du camping? On a la peste cyclable, qui n'est pas très loin, qui passe sur notre site, la Montagnarde. Ensuite, évidemment, il y a le Mont Offord. On a le lac même près Magog, qui a deux plages. Et puis la ville de Magog, en tant que telle, c'est une ville qui a beaucoup de cachets, très animée, des bons restaurants. Et puis, pas très loin aussi, on a Foresta Lumina, on a Bleu Lavande, on a l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac. Une autre chose qu'il y a à faire dans la région, c'est de participer à la fac des vendanges, qui a lieu à tous les années. L'avantage qu'on a, c'est que depuis quelques années, on a un partenariat avec eux. Donc, il y a possibilité de venir chez nous. Ça donne la chance aux gens d'avoir une réduction sur le prix d'entrée. Et puis en plus, on a une navette qui part au demi-heure pour amener les gens sur le site. Et puis ensuite, évidemment, les ramener. Comme ça, les gens peuvent bien profiter en restant sécures. J'imagine que comme plusieurs, Camping Park Bridge, vous offrez aussi le service de prêt-à- camper. Oui, absolument. Et puis, cette année, on a fait l'acquisition de chalets. C'est tout nouveau, c'est tout frais. C'est des chalets qui ont été conçus entièrement au Québec. Donc, c'est vraiment pour ce qu'on appelle les gens qui veulent faire du glamping. Donc, ils veulent vivre l'expérience du camping, mais garder tout le côté confortable, si on veut. Donc, dans les prêt-à- camper, on offre les trois services. Donc, on a une salle de bain, la petite cuisinette. Il y a l'électricité, évidemment, à l'intérieur. C'est tout équipé, donc, pour cuisiner. Il y a même un barbecue à l'extérieur. On a la climatisation. Il y a un téléviseur. Pour les gens qui aiment faire du camping d'automne, il y a même un système de chauffage. Donc, c'est vraiment une formule clé en main. La seule chose que les gens ont apporté, c'est leur literie. Et puis, le tour est joué. Quels sont les projets à venir pour le camping? L'idée, c'est de continuer à offrir un bon service à la clientèle. Donc, à chaque année, avec l'équipe de Parc Estrie, on reste à l'écoute de nos clients, des nouvelles attentes. Et on veut s'assurer de leur faire vivre de beaux souvenirs et de s'assurer qu'ils sont bien chez eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada